Bonjour Thierry et Mariani, vous êtes député européen du Rassemblement national et vous présidez l'association Dialogue Franco-Russe. Alors à ce titre vous avez dirigé une mission d'observation des opérations électorales en Crimée le 1er juillet dernier avec quatre de vos collègues députés européens du Rassemblement national concernant le vote de la réforme constitutionnelle en Fédération de Russie. Un bref rappel pour dire que dans la précédente législature vous étiez député Les Républicains des Français de l'étranger et qu'en 2016 vous avez obtenu un vote de l'Assemblée nationale pour la levée des sanctions contre la Fédération de Russie, vote qui n'a pas été confirmé par le Sénat. Mais venons-en à l'objet maintenant de notre entretien. Vous étiez donc en Crimée le 1er juillet, soit au dernier jour d'une consultation qui avait commencé le 25 juin et qui s'est déroulée sur une semaine. Dans quel cadre avez-vous effectué cette mission d'observation ? Bonjour, nous étions invités par la Chambre, si on devait comparer c'est un peu l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler chez nous le Conseil constitutionnel, qui avait invité un certain nombre d'observateurs internationaux à regarder cette consultation, puisque le terme exact dans la constitution c'est par référendum, c'est consultation. Donc il y avait toute une série d'observateurs dans notre délégation, nous étions en réalité neuf, cinq sont restés sur Moscou et comme vous l'avez dit, d'autres sont venus avec moi sur la Crimée, nous avons fait Saint-Feropol, Yalta, Sébastopol et puis un certain nombre de communes autour. Voilà, donc c'était une mission d'observation comme il y en a très souvent. Vous savez désormais ces missions d'observation sont devenues une sorte d'enjeu de géopolitique. J'ai siégé 15 ans à l'OSCE, j'ai siégé... Alors justement l'OSCE n'était pas présente, qui étaient ces autres observateurs étrangers ? Des observateurs invités par la Russie, donc soyons honnêtes, les observateurs qui par définition n'étaient pas hostiles à la Russie, mais ce n'étaient pas les organisations internationales classiques. Les organisations internationales classiques, c'est ce que j'allais vous dire, j'y ai participé à l'OSCE, j'ai été membre aussi de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. En réalité on sait très bien qu'à l'inverse, elles sont complètement hostiles à la Russie et que le rapport est toujours négatif. Donc écoutez, est-ce que vous allez continuer à inviter quelqu'un chez vous qui en permanence vous explique que vous êtes mauvais et nul ? Est-ce qu'on pourrait parvenir à une vision objective du déroulement des élections en Russie et n'être pas avec des idées préconçues au départ ? La Russie soulève toujours des passions positives ou négatives, mais bon depuis quelques années que j'observe la vie politique et la couverture médiatique sur ce pays, la passion ne me semble pas absente, y compris en Russie même d'ailleurs. Donc question suivante Thierry Mariani, quel bureau de vote avez-vous visité en Crimée et qui a fait le choix de ces bureaux de vote ? Alors le choix a été fait, soyons honnêtes, par la... On nous a proposé en réalité plusieurs villes, on a choisi quelques villes et après, comme en France, dans chaque ville il y a X bureaux de vote, ça peut aller selon l'importance de la ville jusqu'à plusieurs dizaines, vous le savez. Et donc en réalité, nous avons choisi les villes et ensuite les bureaux de vote nous ont été proposés, il y avait une liste et on choisissait les numéros. Voilà, mais c'est vrai que, là aussi je répète pour être totalement honnête avec vous, quand vous choisissez une ville où il y a 60 bureaux de vote, pour des raisons de commodité principalement, on vous propose en général la vingtaine de bureaux de vote qui sont accessibles et pas les bureaux de vote qui sont à 10 km dans la montagne. Donc c'est nous qui avons choisi sur une liste qui nous était proposée. D'accord. Donc combien de bureaux de vote avez-vous visités en une journée le 1er juillet ? Je n'ai plus de mémoire, mais on peut en faire à peu près une quinzaine en moyenne. D'accord. Voilà, quinzaine en moyenne le 1er juillet, pareil le jour suivant. Et est-ce que maintenant, Thierry Mariani, vous pourriez décrire pour les internautes le déroulement du processus du vote à partir du moment où l'électeur rentre dans le bureau de vote jusqu'au moment où il en sort ? Quelles sont les différentes opérations à laquelle il procède ? Alors, l'essentiel des opérations est semblable à ce qui se passe en Europe, sauf quelques détails qui ont leur importance. D'abord, vous rentrez dans le bureau de vote. Vous avez, contrairement à la France, dans toutes les élections en Russie et d'ailleurs très souvent dans les ex-pays soviétiques, vous n'avez pas d'état avec les bulletins de vote. Vous savez, en France, si vous avez 12 candidats, vous avez 12 tas et vous choisissez les bulletins que vous voulez. Vous en prenez 5 de chaque si ça vous amuse et vous mettez celui que vous voulez. En Russie, pour toutes les élections, et quand je dis en Russie, je le répète, c'est pareil dans la plupart des pays de l'ex-Union soviétique, Kazakhstan, Bélarusse, l'Ukraine s'est fait comme ça jusqu'à il y a plein de temps, je ne sais pas si vous vous rangez. Donc, vous arrivez, on contrôle votre inscription sur la liste électorale, on contrôle que vous avez bien votre pièce d'identité et une fois qu'on a vérifié que vous êtes inscrit sur la liste électorale, vous signez et on vous donne un bulletin de vote. Les bulletins de vote sont numérotés. Mais vous prenez le premier de la file. Et après, vous allez dans un isoloir comme en France et vous faites une croix. Alors là, c'était un référendum, enfin c'était une consultation, pardon. Donc c'était assez simple parce que la croix, elle était sur DAT ou sur NIET. Mais dans les élections autres, vous pouvez avoir, je le répète, législatives ou présidentielles, des bulletins de vote avec 15 candidats et vous faites la croix. Et donc vous faites la croix, vous votez directement dans l'urne. Si vous permettez... Votez directement dans l'urne, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, prenez le bulletin, vous ne le mettez pas dans une enveloppe, contrairement à la France. C'est pour ça que je disais directement, pardon. Et vous le mettez dans l'urne qui est transparente. Et vous mettez la feuille sur laquelle vous avez coché votre choix. Dans l'urne, cette feuille n'est pas pliée. Cette feuille, vous pouvez la plier, vous pouvez ne pas la plier. Comme vous voulez. De là, deux remarques, si vous le voulez, d'occidentale sur le processus. La première... D'occidentale, soucieux du processus démocratique. Oui, soucieux du processus démocratique, mais qui le regarde avec ce qui se passe chez nous. Parce qu'après, je vous parlerai, si vous voulez, qu'il y a une deuxième grande différence dans les pays de l'ex-Union soviétique avec l'Occident, c'est ce qu'on appelle les urnes mobiles. Oui, absolument. J'allais vous poser une question là-dessus. Première différence, c'est que, en réalité, alors, vous faites vous-même votre croix, et si par hasard vous trompiez, ça peut arriver, dans ce cas-là, vous devez ramener le bulletin de vote qui est déchiré, et on vous en donne un nouveau. Il y a quelques jours que j'étais avec l'OSDE en Géorgie, on ne comprenait pas pourquoi les gens se prenaient en photo dans les isoloirs, parce qu'on voyait très souvent dans les isoloirs des flashs de téléphone, et puis, déjà, c'est bizarre. Jusqu'au moment où on a compris que, grâce à la technique, si je puis dire, le système se sophistique, puisque vous savez qu'il y a toujours cette légende ou réalité, je pense qu'il y a une partie de réalité qui est souvent exagérée par la légende, dans certains pays où on achète les votes. En réalité, on a compris que, bizarrement, c'était ce jour-là des élections en Géorgie, beaucoup de gens qui se prenaient en photo dans l'isoloir allaient après dans une camionnette, où je vous laisse deviner, je ne sais pas ce qui se passait, mais je pense que toute personne intelligente peut comprendre que dans la camionnette, on avait cherché rémunération. Et donc, une première remarque qu'on fait souvent, c'est qu'il faudrait interdire les photos dans les isoloirs. Voilà. Deuxième remarque, c'est effectivement, vous l'avez un peu soulevé vous-même, c'est que les bulletins de vote sont mis dans des isoloirs qui sont énormes. Ce n'est pas les isoloirs français qui font, on va dire, 50 cm d'eau. C'est des isoloirs qui font 1,40 m, qui sont au milieu de la pièce. Et donc, il faudrait au moins que les bulletins soient systématiquement pliés. Parce que c'est vrai que si je veux montrer que j'ai voté le bon candidat, il suffit de mettre ma feuille et comme j'ai une chance sur deux qu'elle tombe du bon côté, on voit quelle croix j'ai faite. Voilà. Ça, c'est les deux critiques récurrentes qu'on fait parce que ça peut par moment prêter à confusure. Mais sur le reste, l'essentiel est fait de la même manière. C'est-à-dire qu'on vérifie l'identité, vous avez des listes électorales et la personne vote après un passage dans un isolo. Voilà. Deuxième point, deuxième originalité après le bulletin de vote unique, comme je vous l'expliquais, c'est cette fameuse urne mobile. Alors, d'abord, arrêtons de fantasmer là-dessus. En général, de plus en plus, cette urne mobile, ça concerne un nombre très réduit. En général, dans les bureaux de vote ou non pas, que ce soit d'ailleurs avec l'OSCE ou le Conseil de l'Europe ou maintenant dans les missions indépendantes, quand on demande le nombre de personnes inscrites sur les urnes mobiles, vous voyez, en général, dans un bureau qui a 1 000 personnes, il y a toujours 15 ou 20 personnes inscrites sur les urnes mobiles, 15 ou 20. Donc, je répète, c'est vraiment très limité. Qu'est-ce que c'est ? Là aussi, jusqu'à présent, dans la plupart des États de l'ex-Union soviétique, le système de procuration n'existe pas, contrairement à la France, où si je suis malade, je peux donner procuration à vous-même pour aller voter à ma place. Et donc, en réalité, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, et uniquement pour celles-là, pas celles qui veulent rester chez eux pour regarder la télé, les personnes en clair impotente, la commission électorale envoie deux assesseurs de deux partis différents, normalement, se déplacer, et la personne vote à son domicile. Je pourrais rajouter que, je ne l'ai pas fait cette fois, mais quand j'étais observateur à l'OSCE et au Conseil de l'Europe, je faisais toujours l'urne mobile, pas pour le rôle de l'élection, parce que, je le répète, ça concerne des nombres minimes d'électeurs. Il faut démystifier. Mais ça vous permet de voir la réalité de la situation des gens. C'est-à-dire, pour être clair, vous rentrez chez les gens. En général, vous êtes très bien accueillis, parce que, malheureusement, c'est les personnes âgées ou handicapées qui, très souvent, n'ont pas de visite. Donc, vous avez droit au verre de boisson locale. Mais surtout, vous voyez le niveau de vie des gens. Vous voyez comment on vit, vous voyez les réalités des gens. Et des fois, d'ailleurs, vous pouvez discuter avec, parce que plusieurs fois, on était tombé sur des personnes parlant à peu près français ou anglais, moi-même parlant à peu près russe. Voilà. Et donc, voilà, c'est la deuxième spécificité. Chaque fois, les organisations internationales, style OSCE et conseils de l'Europe demandent à ce que ça s'arrête. Très franchement, chaque pays a ses coutumes. À partir du moment où elles sont si, je le répète, le nombre est si marginal. Je trouve que c'est plutôt quelque chose qui doit continuer et qui, en plus, est plutôt humain, parce que ça permet aux gens d'avoir un contact. Et très souvent, je le répète, c'est les gens qui n'en ont aucun. Voilà les deux remarques. Vous avez eu la chance, donc, de tomber sur des personnes qui parlaient un peu français ou anglais. Alors, concernant ces urnes mobiles, Hélène Laporte, qui était avec quatre autres ou trois autres eurodéputés EES à Moscou, a donné une interview dans Spoutnik où elle a fait référence, en effet, à deux types d'urnes mobiles, des urnes extérieures, donc, dans des cours d'immeubles où on a même vu des vidéos sur Instagram postées par l'opposition. Donc, certaines ont été contestées par la presse officielle, montrant des urnes mobiles sur des brouettes ou sur des bancs de cours d'immeubles ou même dans des coffres de voitures. Alors ça, ce sont les urnes extérieures. Et Hélène Laporte faisait référence à un autre type d'urnes mobiles, c'est le porte-à-porte que vous venez de décrire, donc, fait pour aller vers les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont handicapées. Si vous permettez, je vous coupe, parce qu'en français, le porte-à-porte, ça veut dire qu'on va au hasard frapper chez les gens. Là, c'est des gens qui se sont inscrits à l'avance. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas chez les gens pour dire est-ce que vous voulez être gentil ? Mais Thierry Mariani, c'est sciemment que j'utilise ce terme de porte-à-porte parce que j'ai eu deux témoignages, deux témoignages fiables dans deux villes différentes, deux villes de province, selon lesquelles, donc, les assesseurs se sont déplacés chez des particuliers pour, donc, proposer de procéder aux opérations de vote et ces personnes n'étaient en aucun cas ni invalides ni pas en état de se déplacer. Dans un de ces deux cas, les assesseurs étaient accompagnés de policiers. Donc, ne pensez-vous pas qu'il y a là, dans le cas de ce vote particulier qui s'est déroulé sur une semaine, ne pensez-vous pas qu'il y a là une sorte de pression ou une volonté de faire que la participation soit optimale ? Alors, si cela est le cas, c'est choquant. C'est choquant et je rajoute même inadmissible. Les urnes mobiles, je vous ai repris sur l'expression porte-à-porte parce que les gens s'inscrivent à l'avance et doivent avoir un motif, je dis en général, qu'ils ne sont pas mobiles eux-mêmes ce jour-là et parce qu'ils ont eu une opération, un accident, etc. Et donc, en aucun cas, ça peut être au hasard chez les gens, du style, coucou, est-ce que vous avez voté ? Soyez gentils, voici l'urne. Et encore moins, coucou avec des policiers derrière. Après, vous savez, c'est possible. Je ne vais pas vous dire le contraire. La Russie est un grand pays par sa surface et on sait très bien que la Russie est une fédération, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, et que certains gouverneurs ou certains présidents de régions veulent montrer qu'il y a une grosse participation. La spécialité, en général, c'est dans le Nord-Caucase. Avec des taux de participation... Là, ce n'était pas dans le Nord-Caucase. Les deux cas que je vous ai cités, ce n'était pas dans le Nord-Caucase. Tout ça est possible. Si ça l'est, je répète, c'est inadmissible et c'est condamnable. Après, je répète qu'aujourd'hui, on est dans les deux camps, si vous permettez, dans un jeu de désinformation hallucinant. Je vois notamment en ce moment des vidéos sur le Bélarus, où chacun invente des vidéos pour décrédibiliser l'autre. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les vidéos sur les urnes sur un banc ou sur une table dehors. Un banc de cours d'immeubles. Voilà. Est-ce que ça a existé en Crimée ? Réponse oui. À deux ou trois reprises, on nous a clairement expliqué que dans certaines écoles, parce que là, c'est comme en Europe, je veux dire, ou comme en France. La plupart du temps, on vote à la mairie, mais après, les bureaux annexes, c'est toujours dans des écoles. On nous a expliqué que dans des écoles qui étaient soit fermées, soit avec des salles qui étaient trop petites pour accueillir, j'allais dire, 50 ou 80 personnes, quand il y a la queue, les assesseurs, les journalistes, les machins, ils préféraient, pour des raisons de coronavirus, se mettre dehors. Voilà. J'en ai pas vu, mais il paraît que ça a existé. C'est vrai. Après, je connais assez bilingue l'imagination de certains opposants pour être sûr qu'ils en ont rajouté un petit peu. C'est tellement facile de prendre une vidéo avec un registre où on ne voit pas les visages et dire que c'est une urne. Voilà. Mais je ne vais pas vous dire que le vote est parfait. Voilà. En plus, on est dans une époque où le coronavirus, j'hésite à employer le mot « fausse », mais a un impact sur les élections. Après, vous savez, les élections se sont déroulées démocratiquement, mais est-ce qu'elles sont parfaites quand on a 30% de participation ? C'est pareil, je veux dire. Voilà. Mais pour répondre clairement, si jamais c'était une vidéo réelle avec des vrais policiers, pas des gens qui... Non, il ne s'agit pas de vidéo, il s'agit d'un témoignage. d'un témoignage. Malheureusement, la personne n'a pas eu la présence d'esprit de filmer. C'est bizarre, parce que d'habitude, tout le monde a un téléphone sur soi. Mais bon, voilà. Non, mais bon, si jamais cela se passe, c'est bien sûr inadmissible et condamnable. Après, je répète qu'on se gosse toujours des taux de participation dans les républiques du Caucase, d'Aguestan, Ingouchi, Tchétchénie, etc., où on sait très bien que les gouverneurs ou les présidents locaux pour montrer leur attachement à la Russie en rajoutent un peu dans la participation. Voilà. Si c'est ça aussi, c'est aussi totalement condamnable. Alors, Thierry Mariani, pour terminer, j'ai deux questions qui sortent un peu du cadre de votre mission d'observation, qui sont une appréciation sur le vote lui-même, qui a réuni près de 70 % des électeurs. à ce sujet, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, 70 % d'abstention en France, ça a aussi une signification politique. Oui, oui, bien sûr. C'est toute la question de est-ce qu'un maire est légitime quand il a 30 % de vote en... La question se pose pour un certain nombre de villes, d'ailleurs. Oui, oui, bien sûr. Tentez de vous dire que la réponse, c'est oui, si les gens ne sont pas déplacés, ils prennent leur responsabilité. Après, dans certaines villes, je ne veux pas faire de politique française, mais dans certaines villes où je vois des personnes qui déjà... Dans certaines grandes villes où je vois des personnes qui prennent déjà des positions surprenantes et qui ont été élues avec des taux de participation très faibles, j'espère que la prochaine fois, les Français se déplaceront plus sérieusement. Voilà. C'est bien fait pour eux, oui. Donc, 70 % de participation en Russie, ce qui a donné un vote à près de 78 % pour, donc la réforme de la Constitution et 21 % contre. Que pensez-vous, Thierry Mariani, de la tenue d'un vote où, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, les électeurs pouvaient cocher par oui ou par non à l'ensemble de cette réforme qui constituait 206 amendements, que pensez-vous de la tenue d'un vote qui donc demande une réponse simple à une question tout de même assez complexe ? C'est exactement la même chose quand on a demandé aux Français de voter sur le traité d'Amsterdam ou le traité de Maastricht où certains ont découvert des années après que le traité de Maastricht c'était par exemple la bonne et unique dedans parce qu'en réalité c'était un texte illisible. Alors, vous avez entièrement raison, dans les bureaux du vote je distribuais à l'entrée une petite brochure qui expliquait la totalité des articles. Je suis persuadé que pas grand monde l'a lu, soyons honnêtes. Et c'est vrai, vous avez tellement raison qu'il y avait des sujets totalement divers. Par exemple, j'ai découvert qu'il y avait un sujet sur la protection de la vie animale. Voilà. Alors que en Occident et c'est normal on s'obstine sur les mandats du président de la République ou je ne sais quoi. Voilà. Et vous aviez toute une série d'articles qui étaient très divers. C'est sûr que la vraie démocratie à 100% ce serait que s'il y a 100 articles il y ait 100 cases pour dire oui ou non. Bon courage à ceux qui vont dépouiller les bulletins. Non, je vous répondrai on fait la même chose en Occident et je reprends mon exemple du traité d'Amsterdam ou du traité de Maastricht après la question clé en clair chacun l'avait bien compris c'était est-ce que vous voulez qu'on continue avec qu'on puisse éventuellement continuer avec le président Poutine pendant un certain nombre d'années et deuxième question à mon avis vitale parce que les ONG européennes s'y sont pas trompées c'est une vraie révolution c'est je vous le rappelle c'est de remettre le droit national au-dessus du droit international c'est-à-dire en clair quand une décision d'une convention internationale enfin quand une décision d'une instance internationale à laquelle la Russie a adhéré ou par exemple pour être très concret dans la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg qui dépend je vous le rappelle du Conseil de l'Europe qui condamne la Russie pour quelque chose alors qu'entre temps la Russie a déjà voté une loi nationale et bien en réalité c'est là aujourd'hui c'est la décision internationale qui s'applique et donc après ce vote et après la modification de la constitution c'est la décision nationale qui s'applique je vous rappelle qu'on a eu très souvent ce débat y compris en France où en dernière présidentielle par exemple un certain nombre de candidats demandaient Madame Le Pen ou François Fillon demandaient à ce qu'on revienne éventuellement sur notre participation à la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'aujourd'hui ça va trop loin à mon avis voilà et donc ça pour moi c'était les deux décisions principales la première de permettre de remettre les compteurs à zéro parce qu'en réalité vous le savez dans la constitution russe les présidents peuvent faire deux mandats de suite et après doivent stopper or en réalité cet amendement proposait tout simplement de dire puisqu'on modifie la constitution on remet les compteurs à zéro donc en clair soyons honnêtes ça veut dire que Vladimir Poutine s'il le souhaite peut se présenter une troisième et une quatrième fois voilà et puis moi je répète pour moi le plus important parce que je souhaite qu'on fasse la même chose en France c'est de dire en cas de conflit entre une organisation internationale ou une décision internationale qui veut imposer à votre pays quelque chose c'est toujours le Parlement national qui a le dernier mot s'il y est opposé Oui concernant donc cet amendement de dernière minute autorisant donc l'annulation de la comptabilité des précédents mandats de Vladimir Poutine Vladimir Poutine lui-même a changé d'avis à ce sujet lors de sa conférence de presse annuelle il a dit vouloir maintenir donc le dernier amendement enfin un amendement précédant la constitution qui donc limitait les mandats à pas plus de deux mandats de suite ce qui lui a permis de se représenter en 2012 si je me souviens bien après une interruption en tant que premier ministre de Medvedev donc Poutine a changé d'avis a évolué sur cette question et bon dernièrement il a clairement laissé entendre qu'il allait se représenter au moins aux prochaines élections de 2024 donc vous l'avez dit vous avez raison nombre de ces amendements sont très populaires je pense notamment à la garantie du SMIC ou à l'indexation des retraites comment voter contre de telles mesures donc mêler à cela cette possibilité pour le président Poutine de devenir président à vie et c'est peut-être là qu'il y aura un changement fondamental dans la constitution dans la constitution russe ne s'agit-il pas donc c'est ma dernière question Thierry Mariani ne s'agit-il pas d'un d'un plébiscite prenant appui sur des mesures populaires parce que j'ajoute quand même une dernière chose c'est que si nombre de ces propositions nombre de ces amendements sont très populaires la décision de dernière minute de Poutine de se représenter éventuellement dans les deux prochaines élections présidentielles ont rencontré une opposition dans la population et pas seulement dans l'opposition libérale d'après ce que j'ai entendu oui vous avez raison alors l'historique de cet amendement vous le connaissez c'est-à-dire alors qu'on discutait du projet de loi dans la constitution une personnalité très connue en Russie Valentina Terechkova la cosmonaute la première femme cosmonaute a dit que poser la question est-ce qu'on allait continuer avec le compteur qui tourne ou puisque c'était une nouvelle constitution est-ce qu'on allait remettre les compteurs à zéro quand par hasard Poutine était présent pas très loin est venu discuter avec les parlementaires et il a accepté bon j'ai dit tout ça bien sûr avec une certaine ironie personne n'est dit sous réserve de cette consultation populaire qui s'est déroulée le 1er juillet voilà oui vous avez raison mais je répète moi je pense qu'un référendum ça doit poser des questions simples et c'est vrai qu'avoir mélangé l'augmentation du SMIC l'indexation de la retraite la protection de la vie animale et j'en oublie avec la remise à zéro des compteurs c'est un peu facile voilà mais c'est aussi facile ou aussi confus que avoir je le répète en Occident mélangé les je ne sais combien de centaines d'articles du traité de Maastricht ou de centaines du traité d'Amsterdam donc après si vous voulez moi je suis prêt à faire un pari avec vous je pense qu'il ne se représentera pas en 2024 oui si vous voulez garder la vidéo vous pensez qu'il aura trouvé un héritier d'ici là je pense qu'il va je pense que c'est une sorte de pied de nez on verra aux représentaux pour montrer d'abord que ce qu'il veut il se représente et sous-entendu je ne dirais pas de gros mots mais voilà je fais ce que j'ai envie et deuxièmement il faut regarder ce qui se passe du côté du Kazakhstan enfin ce qui s'est passé du côté du Kazakhstan où je pense qu'on peut tout à fait avoir quelque chose de similaire vous savez qu'il y a eu la création d'un organisme de sécurité nationale qui désormais en Russie est chargé de chapeauter un conseil d'état un conseil d'état un conseil d'état qui est chargé de chapeauter les grands intérêts de la nation c'était à peu près ce qui s'était passé au Kazakhstan avec un autre nom et du jour au lendemain Nazarbayev que tout le monde voyait mourir dans son fauteuil et bien du jour au lendemain a décidé de démissionner a fait respecter la constitution c'est à dire a nommé en réalité le président du Sénat qui dans la constitution était le numéro 2 a pris sa place et il a été nommé responsable de ce conseil d'état conseil national etc et bien je suis prêt à parler avec vous que c'est ce qui va se passer en Russie on verra je n'ai aucune information particulière je ne suis pas dans le secret des dieux mais je pense que comme très souvent en Russie la succession va s'organiser de manière j'allais dire imprévue et que je ne suis pas persuadé que Poutine qui aura fait 4 mandats si ma mémoire est bonne 2 de 6 ans 2 de 4 ans donc ça fait quand même pas mal aura envie de continuer à rester président de la République et à s'occuper des sujets importants pour la population mais qui sont le quotidien on parlait tout à l'heure du SMIC ou de la retraite mais voilà je pense plutôt qu'il aura envie de s'occuper des grands sujets internationaux et donc à mon avis on aura une évolution dans ce sens là réponse dans 2 ans et bien l'avenir nous le dira en tout cas merci Thierry Mariani pour cette interview très complète et à bientôt merci beaucoup au revoir au revoir et à bientôt